Particulièrement, j'allais l'oublier, mais je pense que c'est important de souligner les gens qui sont touchés par le problème de l'itinérance, et de l'itinérance cachée souvent, les gens des Premières Nations et aussi des gens du peuple inuit, qui vivent très sûrement ces problèmes-là. On vit dans ces coins-là, pour ces nations-là, pour ces peuples-là, des problèmes qui sont ceux du Tiers-Monde. Donc, un camp pour dénoncer, mais un camp aussi, parce qu'à l'heure actuelle, on a la conviction que ce qui est en jeu présentement, c'est l'avenir du logement social comme réponse, comme façon de respecter le droit au logement. Le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, le gouvernement Couillard, le gouvernement de l'austérité ou de la rigueur, comme il dit lui, ce gouvernement-là a pris de moitié le nombre de logements sociaux qui étaient financés à chaque année. Avant ça, on avait 3 000 logements. C'était ridicule par rapport aux besoins. Ridicule! Bien, au lieu d'augmenter ce nombre-là, il a fait tomber à 1 500. Là, je n'ai pas de mots. Peut-être que François Gros qui dit ici a un mot plus fort qu'un ridicule, mais c'est plus fort qu'un ridicule, d'autre part. Non, mais François, c'est censé! Donc, ce nombre-là est insuffisant et là, maintenant, il est plus qu'insuffisant. On veut assurer l'avenir du logement social, c'est-à-dire plus de logements sociaux, pas moins de logements sociaux. Et comme si ce n'était pas suffisant, le gouvernement fédéral, on l'oublie souvent, lui, le gouvernement fédéral, mais lui, il ne nous occupe pas. Le gouvernement fédéral, le gouvernement Harper, est en train de réduire le financement donné aux logements sociaux qui existent déjà. Nous, HLM, nous, coopératives d'habitation, nous, logements sans lucratif qui reçoivent depuis des décennies de l'argent du gouvernement fédéral, bien, ils vont en recevoir, ça va arrêter pour une partie d'entre eux autres, dès cette année. Il y a 5 000 logements sociaux au Québec en 2015 qui ne recevront plus de subventions fédérales, ce qui veut dire que ces logements-là ne seront plus aussi accessibles financièrement pour les locataires après le revenu qui y demeurent, mais aussi pour tous les ménages qui vont en avoir besoin à l'avenir. Ça, c'est cette année en 2015. Si 2018, il y a 21 000 logements sociaux qui ne recevront plus de subventions fédérales, et à terme, c'est 125 000 logements sociaux, c'est 85 % du parc de logement social du Québec qui ne sera plus accessible à ceux et à celles pour qui ça a été fait, c'est-à-dire les ménages à faible revenu. Donc, le camp pour ça, et le camp aussi pour dire à tout le monde qui regarde ça à la télévision, qui va regarder ça à la télévision, dire à tout le monde, le logement social, malgré ce que vous pouvez penser, ce n'est pas pour les autres. C'est pour tout le monde, ce logement social, et éventuellement, ça peut être pour vous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. On a entendu au cours de notre campagne qu'on a menée, qui s'appelle le logement droit, des témoignages de femmes, notamment, qui nous disaient, « Moi, j'avais la grosse job, j'avais la grosse maison, mais il est arrivé quelque chose dans mes vies qui fait que j'ai perdu ça. Et là, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis de sortir du trou, c'est d'aller dans une coopérative d'habitation, dans un logement sans lucratif ou dans un HLM, donc un camp pour dire que le logement social, c'est pour toute la population, c'est un service public, et ça doit être protégé, comme l'ensemble des services publics devraient être protégés. Un camp, finalement, pour dire que le logement, c'est un droit, mais c'est aussi un combat, et que ce combat-là, il va se mener dans les prochains jours, parce que pour nous autres, ce camp-là, on va l'installer et il va durer. Merci.